La sœur de l'ordinaire, une dame congolaise âgée de 100 ans, encore en vie à Kinshasa avec toutes ses facultés mentales en place. Mère de 9 enfants, maman Anne Bombo vient de fêter cette centenaire entourée de sa progéniture. La rédaction du journal télévisé à travers nos reporters Françoise Boulay-Pompomba est allée à sa rencontre. 2023, année électorale, le chrono est donc lancé. Bien que la loi électorale vient de connaître quelques innovations, les élections auront bel et bien lieu. Les avis de Congolais restent tout de même partagés. Vous allez le suivre tout à l'heure dans ce journal, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. L'Église catholique de la République démocratique du Congo a organisé hier, samedi, 16 janvier 2023, une messe d'action de grâce. On l'a quatrième, Notre-Dame du Congo, en mémoire du pape émérite Benoît XVI. Cette messe a connu la participation des présidents de deux chambres du Parlement et le Premier ministre, ainsi que plusieurs autres autorités de l'État suivant. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiampoanga, le président du Sénat Modesto Bahatiloukwebo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et d'autres autorités du pays ont pris part à cette messe. Ce samedi 7 janvier 2023, à la messe d'action de grâce organisée à Kinshasa, en mémoire du pape émérite Benoît XVI. C'est la cathédrale Notre-Dame du Congo qui a accueilli cette célébration eucharistique présidée par le non-sapostolique, au nom du cardinal et archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Dans son homélie, l'orateur est revenu sur la vie de Benoît XVI, dont le pontificat a marqué l'Église universelle. Pour Mgr Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, qui a aussi fait un témoignage sur le pape émérite Benoît XVI, l'illustre disparu était un intellectuel qui savait concilier la science et la foi et qui a consacré toute sa vie à la recherche de la vérité. C'est pourquoi l'Église de l'Afrique reste marquée par son pontificat. Nous, par exemple, pour l'Afrique, nous gardons un bon souvenir du pape François, parce que c'est quelqu'un qui croyait à l'Afrique, pendant que tous les autres au niveau mondial désespéraient l'Afrique. Mais il a pris en Afrique au point qu'il a laissé des perles, des phrases vraiment très fortes et lourdes de sens. Par exemple, quand il avait affirmé, au regard de tout ce que connaît le monde, les crises de toutes sortes, en venant en Afrique, il a affirmé que l'Afrique est le poumon spirituel du monde. Donc, vous comprenez quelle importance et comment il croyait vraiment à l'Afrique. Pour nous, c'est un pape qui était toujours à la recherche de la vérité. Et par ses paroles, par ses enseignements, il faisait voir au monde, surtout pour les cas de l'Afrique, qu'il ne faut pas désespérer d'un peuple, le peuple africain, et qu'il faut toujours compter sur la vérité de Dieu et la foi en ce qui est. C'est quelqu'un qui nous a fortement marqués pour que nous gardons un bon soutien. Nous rendons grâce à Dieu la présence de nos autorités. Nous avons salué la présence du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, et même du premier ministre, et beaucoup d'autres autorités qui étaient présentes ici. La menière de Bakwanga va bientôt revêtir sa plus belle robe d'attent. Un nouveau plan de relance a été présenté à la ministre du Portefeuille après sa validation à la commission ADOC. Une initiative louée par Adèle Kaïnda, qui a promis également de le transmettre à sa réarchie pour sa mise en application. Depuis une vingtaine d'années, la société minière de Bakwanga, Miba en sigle, connaît de sérieuses difficultés. Les appels au secours de la société et de son personnel n'ont pas eu de réponses suffisantes. Aussi, l'état général de la société est demeuré très préoccupant caractérisé par une baisse de capacité technique et de la production tombée au plus bas niveau depuis sa création. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le ministère du Portefeuille a été chargé d'élaborer un plan de sauvetage de la Miba. Les études réalisées par les experts, appuyées par ceux de la Miba et d'autres intelligences indépendantes, ont abouti à l'élaboration d'un plan de relance ambitieux et faisable de la Miba. Les experts à cet atelier vont déposer un rapport en délant 15 jours auprès de la ministre de l'État, en charge du Portefeuille, qui va faire rapport au gouvernement et au président de la République qui est l'instigateur de ces projets de relance. Cette entreprise a besoin des capitaux frais pour se relancer et ces capitaux devraient venir des fonds propres de la Miba et puis les options de financement possibles et en fin de compte des mesures d'accompagnement. L'objectif global du plan de relance de la Miba est de mettre en place une nouvelle société de production de diamants, industrielle, moderne et rentable, qui devrait centrer son activité sur l'exploitation des massifs. ... à la place de jugement des critiques en cours d'épuisement. Je vous félicite pour le travail abattu. Je n'ai fait forte de solliciter également un appui budgétaire conséquent qui sera évalué au niveau du gouvernement. Aussi souhaite-t-elle que la Miba occupe sa place prépondérante d'antan. La stratégie relance de la Miba nécessite un apport financier important. Aussi, plusieurs sources de financement proposées par le COPEREP ont été débattues au cours de cet atelier. Entre temps, la population de Guémena dans la province du Sud-Ubangui a appelé à s'enrôler massivement. Cette sensibilisation est du deuxième vice-président du Sénat, Sangoumate Mokonde, qui a également saisi l'opportunité pour exhorter les filles et fils de la province. A l'unité, Robert Ndaï nous en dit long. Les partis politiques membres de l'union sacrée de la nation affichent les armes pour les élections de décembre 2023 qui pointent à l'horizon. Après le passage du chef de l'État, Félix-Antoine-Tchiré de Chilombo, dans l'espace Grand Équateur et son enrôlement, le deuxième vice-président du Sénat, Honorable Sangoumate Mokonde-Mossai, a repris les bâtons de pèlerins pour sensibiliser la population du Sud-Ubangui à se faire enrôler massivement et donner un deuxième mandat à Félix-Antoine-Tchiré de Chilombo. La population de Guémena est venue témoigner sa gratitude et reconnaissance à celui qui a cru, aux premières heures, à la vision du chef de l'État en créant l'union sacrée de la nation, vision calquée sur les modèles Le Peuple d'abord. Guémena a dit oui à cette vision du chef de l'État avec son programme de 145 territoires. L'amour que la population de Guémena, en particulier les Grands Équateurs, porte à leurs fils et pasteurs à dépasser les frontières. Sangoumate Mokonde-Mossai rassure la population de Guémena qu'il est temps de s'élever car cet ambitieux programme de 145 territoires va booster le développement du Sud-Ubangui sur les procès électoraux. Sangoumate Mokonde-Mossai appelle tout le monde à fixer le regard vers le sable 2023 pour donner à Félix-Antoine-Tchiré de Chilombo son décès mandat et plusieurs députés au Parlement. À Guémena, c'est la sensibilisation des porte à porte. Une fois installé, le cadre de l'Union sacrée du Sud-Ubangui sont venus recevoir de leur leader naturel, Sangoumate Mokonde-Mossai, les orientations venant de l'initiateur de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine-Tchiré de Chilombo. Ces cadres sont pour la plupart des présidents fédéraux des différents partis et régroupements membres de l'Union sacrée. Les difficultés liées à l'enrôlement depuis son lancement le 24 décembre dernier ont été portés à la connaissance du numéro 3 du Sénat qui a insisté sur l'unité et les développements. Il a invité tous les partis à être derrière. Le président de la République, Félix-Antoine-Tchiré de Chilombo. Bonne nouvelle pour la population du Sud-Ubangui. De ce lundi 9 janvier 2023, Sangouma Express va parcourir l'axe Guémena-Zongo, long de 260 kilomètres pour relier l'Ubangui et la Centrafrique. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, ça n'arrive pas tout le jour. Né le 22 décembre 1922, Anne Nambombo, à ses 100 ans, mère de 9 enfants, cette centenaire garde sa mémoire fidèle entourée de sa progéniture en Kinshasa. Une vie tranquille, sans tracas, elle compte les étoiles du bonheur. Françoise Boué-Lé-Pompon-Omba l'a rencontrée. Des câlins à maman, c'est une tradition pour se réchauffer sur la joue d'Anne Nambombo, la centenaire, avec une fidèle mémoire. Elle frédonne à la perfection cette chanson qui a soutenu sa foi chrétienne. Lorsque je la menais à l'église, comme c'était une église presbytérienne, elle connaissait beaucoup de chansons. Et lorsque les gens la voyaient chanter, à la fin, elle venait me dire « Mon avis, ta maman chantait ? » Elle m'a dit « Oui, elle chantait sa langue. » Elle chantait sa langue. Elle m'a dit « Oui, elle chantait sa langue maternelle. » Quand maman est rentrée ici, elle était dans sa maison, dans sa parcelle. Elle a retrouvé sa maison. Elle avait tout à fait changé d'identité. Épouse de feu le médecin Thubouaboua, de cette union sont nés 9 enfants. « Je suis la deuxième de la famille et j'ai 80 ans. Mon grand frère en a 84. » Beaucoup de choses à dire sur grand-mère. Le temps est émotif pour sa petite-fille qui revient à Kinshasa 26 ans après pour célébrer les 100 ans de Mamouti-les-Gélous. « Il y a beaucoup de choses à dire. » Pourquoi tu as refusé d'aller à l'hôpital ? Elle n'a dit « Jamais. » À mon âge ici, si je vais à l'hôpital, je ne vais plus rentrer. Ils vont trouver toutes les maladies du monde pour me garder et m'achever. D'abord, comment est-ce que tu leur as parlé ? Tu ne sais pas parler anglais. Je disais justement « Non, 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 non. » Alors quand tu dis « Non, on ne te prend pas. » Longtemps vécu en Europe et aux Etats-Unis, à 99 ans, l'ex-monitrice au foyer social a fait le dernier voyage pour regagner Kinshasa. Ici, dans sa résidence, se reconnecter aux souvenirs. Depuis lors, elle passe ses journées entourées des gens qu'elle aime. « S'il y a une des choses au monde que je ne peux pas faire, faire des fétiches, faire de tout ça, comme tout ce qui se dit actuellement. Il y a beaucoup de pratiques, de mauvaises pratiques, mais avec elle, elle ne nous a jamais appris ça. C'est rien que la prière. Et je crois que c'est parmi ces forces qui font qu'aujourd'hui, que le Seigneur l'accorde encore cette grâce. » Pour souffler, la centième bougie, toute la famille s'est retrouvée autour d'elle. Des moments uniques pour la postérité. « Sa couronne vissée autour de la tête, elle reste en mouvement grâce au trolley. Le secret de sa longévité, l'amour, la prière. J'ai investi dans la scolarité des enfants. Grâce à eux, je suis heureuse, nous dit elle. 100 ans, il faut le faire. Merci, François Boulapos, ce beau récit. La première édition du Festival d'Afrique pour les personnes vivant avec handicap s'est tenue à Kinshasa, organisée par la plateforme Handicap Europe Afrique. Cette activité était ouverte par la ministre congolaise en charge de personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Irène Essambo. Handi Festival Afrique est un événement international qui met en valeur les talents de personnes vivant avec handicap. Ce festival s'est tenu, cette fois-ci en RDC précisément à Kinshasa, à travers l'ONG La Maison de la Femme. Ce, grâce à la plateforme Handicap Europe Afrique, structure chapeautée par Guy Koutouka, c'est ce qui explique la présence de la directrice déléguée de cette plateforme à Kinshasa. Kinshasa, Élisée Mabaya était accompagnée d'une délégation venue de l'Europe. L'objectif c'est vraiment pour fédérer les différentes sortes de handicap, que ce soit l'handicap visible, que ce soit l'handicap invisible, tout confondu. Donc nous voulons en tout cas que chaque spécificité puisse quand même être représentée dans la plateforme Handicap Europe Afrique. Ce festival de Kinshasa est la continuité de la première édition du festival Handichoc, tenu en octobre deux fois à Wallonie et une fois à Bruxelles, lequel festival a donné de l'espace aux personnes vivant avec handicap pour dénoncer les traitements inhumains subis lors des confinements dus à la COVID-19 pour proposer des pistes de solution. Signalons la présence de la ministre des personnes vivant avec handicap et des autres personnes vulnérables, Irène Essambo, qui a encouragé cette initiative. On parle facilement des sports olympiques, de tout ce qu'il y a comme football, comme volet et autres qui ne concernent pas les personnes avec handicap spécifiquement, mais on parle trop peu de sport par rapport aux personnes avec handicap. Dans la salle, la présence des sportifs ayant accompagné la plateforme Handicap Europe Afrique, qui voudrait stimuler les personnes vivant avec handicap à pratiquer les sports pour leur bien-être. Occasion aussi pour M. Tariq de donner la lumière sur toutes les zones d'ombre, avant d'accorder quelques séances d'entraînement aux participants sur le tennis. D'autres débats se sont tenus en visioconférence avec les interventions de Constantino, aussi de Guy Koutuka, président de la plateforme Handicap Europe Afrique. 2023, déclarée également année de merveille pour le chrétien de la République démocratique du Congo, déclaration du pasteur de l'église de la communauté, la main de l'éternel, Bernabé Mouakadi à ses fidèles. C'était au cours du réveillant de nouvel an. Une ambiance électrique que les fidèles de la communauté, la main de l'éternel, que dirige l'apôtre Barnabé Mouakadi Mouamba, ont accueilli l'année 2023. Le 31 décembre 2022 était l'occasion pour le visionnaire de la communauté, la main de l'éternel, de remercier le Tout-Puissant pour le merveille qu'il a réalisé dans la vie de tous ses enfants. Je vous dis ceci, si tu es un Congolais, l'an 2023, c'est une année de merveille. Ne te déplace pas et reste dans ton pays. Tu vas voir comment la RDC sera délivrée cette année-ci. Là, je parle bien aux Congolais. Et c'est une réalité. 2023, pour la RDC, une année de merveille. La paix va demeurer dans ses pays. Ne quitte pas ton pays. Défends ton pays, bien-aimé. Dieu t'a accordé un beau pays. À la dimension d'un continent. Un pays trop riche. Confiant dans la mission qu'il a reçue du Seigneur, l'apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba, visionnaire de la communauté, la main de l'éternel, a, ensemble avec tous les fidèles, prié pour le chef de l'État et pour la République démocratique du Congo, avant de consacrer l'année 2023 comme étant une année de grandes réalisations, telles que voulies par le Seigneur Jésus-Christ. L'État, commandant suprême de forces armées de la RDC, de la police nationale, Félix-Antoine Atchussekedi, a présidé des réunions de sécurité, notamment avec la MONUSCO et celle élargie à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le président de la République est revenu cette semaine à Kinshasa au terme d'une visite de travail de cinq jours dans le Kassai oriental. Pierre Kibambusso Moïssa pour le détail dans la semaine du président suivant. Le président de la République, Félix-Antoine Atchussekedi-Chulombo, a régalé Kinshasa le mardi au terme d'une visite de travail de cinq jours en Boujmaï, au Kassai oriental. Peu avant de quitter la ville diamantifère, le show de l'État a eu des entretiens avec cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai à qui il a donné des nouvelles orientations sur le programme de développement de 145 territoires. Le show de l'État a présidé par ailleurs la réunion du conseil de sécurité élargie du camp Kassai à laquelle ont pris part les gouverneurs respectivement du Kassai oriental, du Kassai central, du Sankourou, de l'Omami et du Kassai. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette rencontre. En Boujmaï, le président de la République a effectué quelques visites d'inspection de travaux, d'infrastructures, notamment à Kabea Kamouanga, où il a visité à Kenankuna le centre d'intégration sociale Etienne Tshiseke di Wamulumba et les sources d'addiction d'eau potable aménagées par la fondation Moutota. Le show de l'État s'est aussi rendu à Mopompa, dans les secteurs de Kabea Kamouanga, où il a inauguré une école primaire moderne dénommée Etienne Tshiseke di Wamulumba. Cette école moderne dispose de 24 salles de classe spacieuse. Elle a été construite par les services nationales. A Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, le président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a présidé des réunions de sécurité et de défense. Avec la MOLESCO, la réunion concernait notamment, selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa, qui en a fait le compte rendu, le renouvellement du mandat des sept forces onusiennes sur base de la résolution 2666 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La réunion élargie à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est consistait à discuter sur des missions conjointes respectives qui doivent être accomplies dans le cadre de la force de l'EAC. Ces réunions ont permis à la partie gouvernementale, à la MOLESCO et à la force régionale de l'EAC de se mettre ensemble pour évaluer l'exercice commune, de voir comment renforcer et planifier les opérations futures. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a rendu les derniers hommages au caporal Albert Kounyoko, les derniers des anciens combattants à l'esplanade de la mort de l'hôpital du cinquantenaire, ancien combattant de la guerre mondiale 1940-1945. Albert Kounyoko est décédé le 25 novembre 2022 à l'âge de 100 ans. Le président de la République a déposé une couronne de fleurs devant le débrouille de l'illustre personnage, geste posé ensuite par le Premier ministre et tous les autres officiels présents à cette émouvante cérémonie. La semaine qui vient de s'achever a été riche en actualité. D'abord, la présentation officielle de la politique de la défense de la RDC. Ensuite, la visite de la délégation gouvernementale. Le site devra accueillir les différentes activités du pape François en République démocratique du Congo. Et enfin, le coup d'envoi de travaux de construction de la route qui va relier Mboujimaï dans le Kassai et l'Omami. Ces faits d'actualité et autres nous sont décortiqués ici par Chantal Okolobad dans la semaine en 5. Dans la semaine qui s'achève, la toute première de l'année 2023, on retiendra la présentation officielle du document de la politique de défense de la République démocratique du Congo. Un document qui répond à la préoccupation de la défense congolaise. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la Turquie, le gouverneur militaire du Nord Kivu a réceptionné les matériels militaires modernes, dont du gouvernement turc. Entre temps, la pluie du 30 décembre dernier a causé d'énormes dégâts matériels, notamment à l'aéroport d'Njili à Kinshasa. Le vice-ministre des Transports, Marc Ekila, a visité l'espace aéroportuaire Andomagie. Au volet infrastructure, pour permettre l'élargissement de l'avenue Landou dans la commune de Selimbao, Elie et Angalema, toutes les maisons construites sur les deux avenues ont été démolies par l'office de voirie et drainage pour faciliter les travaux. Inforcitude toujours, en semaine, le ministre d'Etat Alexis Guizarro a donné les coups d'envoi des travaux de construction de la route Tirelli, Mboujimaï dans les Kassaï orientales et Moïneditou dans la province de Lomane. L'arrivée du pape François en RDC est imminente et Kinshasa est dans la fièvre des préparatifs pour son séjour de 31 janvier au 3 février 2023. Toujours en semaine, le premier ministre Samalou Kondé, à la tête d'une forte délégation, a visité les sites devant accueillir les différentes activités. Les martyres de l'indépendance étaient célébrés cette semaine. 64 ans après les événements du 4 janvier 1959, la rédaction a fait un rappel historique sur les faits et les stades IMCA. La semaine a été également marquée au niveau mondial par l'inhumation du pape émérite Benoît XVI. La cérémonie funéraire a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre des Roms, cérémonie présidée par les papes François. En sport, les rois du football Pelé tirent sa révérence à l'âge de 82 ans. Il a été mis en terre cette semaine. Et enfin, les stades qui battent Samaliba à Louboumbachi couvertent de nouveau au public. C'est après 6 mois de travaux. Pour le bon déroulement des élections en RDC, il y a quelques innovations dans l'actuelle loi électorale. Et malgré les conditions de point de vue des uns et des autres, la CENI tient à tout prix à organiser les élections. Cette année, c'est un dossier de Chantal Okoloba rendu par notre consoeur Anastasie Doumbou. L'organisation des prochaines opérations électorales va reposer sur une innovation et pas de moindre, à savoir la publication des résultats bureau des votes par bureau des votes sur le site de la CENI. Cette nouveauté offre l'avantage de garantir la transparence des opérations des votes et au mode d'excriteur à la certification des résultats qui participent à l'amélioration du système électoral en RDC. Ce point de vue est largement partagé par l'UDPS. Le seuil de recevabilité signifie qu'on oblige à chaque parti ou regroupant politique de totaliser au moins 60% dans leur liste par rapport au niveau de participation. Exemple, pour la députation nationale, la loi oblige aux partis politiques d'aligner au moins 300 candidats députés. Donc vous voyez qu'en tant vers la disparition du parti mal-être, c'est une disposition qui est bonne. Le reste est de disposition si nous la pressions. Il y a par exemple l'imagibilité définitive pour le génocide et autres crimes de guerre. Ce sont des dispositions aussi qui nous agréent. L'opinion aurait souhaité par exemple devoir qu'on interdise la multiplicité des candidatures. Il y a un candidat qui est à la fois député national, candidat député national, candidat député provincial ou autre. Malheureusement, on n'a pas retrouvé cette disposition. Une autre dimension qui a été prise en compte exige l'aspect genre dans la confection des listes de candidatures est l'exemple du paiement des frais de dépôt des candidatures pour les listes comprenant au moins 50% des femmes. En tant que présidente s'adrassinataire intègre du Congo et présidente de femmes des partis politiques, j'ai aimé l'importance qu'on a donnée à la femme. Et le fait que si des partis vont déposer candidatures à peu près de 150 femmes, c'est-à-dire 50% des femmes parmi les candidats, leur coût sera le moindre possible. Donc c'est un encouragement pour que les femmes postulent et que les femmes soient candidatures. La crédibilité de l'élection, c'est la transparence. C'est la transparence, c'est le respect de délais et le respect constitutionnel. C'est à ça que nous nous tenons. Et nous exigeons cela. Nous sommes un jeune parti dans la scène politique. Nous ne voudrons pas que nos voix soient corrompées sous aucun prétexte. Comme la liberté d'expression est garantie par la constitution, il y a dans l'opinion publique ceux qui semblent encore douter de la qualité de ces innovations. Ici on nous dit que vous mettez beaucoup plus de femmes, 50-50% comme ça, vous ne payez pas la caution. Mais c'est quoi par rapport à la qualité de ces conventions ? Nous nous avons dit qu'il était question d'étudier, qu'on impose. Parce que nous savons que nous sommes en retard par rapport à l'éducation, à la formation de la femme pour pouvoir s'engager politiquement. C'est comme ça que nous nous avons proposé que chaque liste propose 30% comme le préconise d'ailleurs la constitution ou plus. Que cela soit une obligation. Le boycott des élections n'est pas notre langage. Donc le ciné va participer. Les divergences autour de la loi électorale ne signifient pas que ces élections n'auront pas lieu. Notons également que tous les travaux des différents projets de construction des infrastructures scolaires et sanitaires financés par les fonds pour la promotion des industries FPI dans les Castailles orientales sont réalisés à près de 80%. On constate du directeur général de cette entreprise au public qui était sur le terrain pour une visite d'inspection dans ce coin du pays. Poursuivant sa ronde d'Ambuji-Mai, Berten Moudi-Mouchisekedi, directeur général du fonds de promotion de l'industrie FPI, a inspecté les tas de projets financés par son institution dans cette partie du pays, notamment les infrastructures scolaires et sanitaires. A savoir, le complexe scolaire du 4 janvier a connu un aménagement de 5 bâtiments, dont 2 ont été rénovés et modernisés. L'école compte désormais 25 salles de classe aménagées selon les normes internationales. A l'hôpital général de référence de la Mouya, Berten Moudimou a été informé que ce chantier à ce jour a atteint 99% de grosses oeuvres et 77,9% de secondes oeuvres. Cet hôpital général de référence de la Mouya aura 9 services tels que le bloc gêné obstétrique, le bloc opératoire, la pédiatrie, la médecine interne, l'imagerie, les soins intensifs et le laboratoire. Au niveau de la deuxième infrastructure scolaire, le complexe scolaire Kalenda Moudichi, les travaux des grosses oeuvres sont finis pour les 13 bâtiments, dont 10 sont neufs et 3 ont été rénovés. Cet établissement scolaire comptera 45 salles de classe. A l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Cancelé, le constat fait par Berten Moudimou indique que les travaux des grosses oeuvres sont très avancés. 10 bâtiments au total, dont 7 ont été construits et 3 autres ont été rénovés. L'hôpital disposera de 12 services, d'une morgue, d'une capacité de 60 corps et d'une capacité d'accueil de 200 lits. Il convient par ailleurs de souligner que toutes ces infrastructures modernes seront dotées de fournitures et d'équipements adéquats pour le bon fonctionnement de tous les services et la prise en charge des étudiants et des patients. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Cela sort dès l'ordinaire, une dame congolaise âgée de 100 ans encore en vie à Kinshasa avec toutes ses facultés mentales en place. Mère de neuf enfants, maman Anne Bombo vient de fêter cette centenaire. Entourée de sa progéniture, la rédaction du journal télévisé à travers nos reporters, Françoise Boulaye Pompahoumba est allée à sa rencontre. 2023, année électorale, le chrono est lancé. Bien que la loi électorale vient de connaître quelques innovations, les élections auront bien lieu. Les avis des Congolais restent de tout de même partagés. Vous les avez suivis dans ces journals, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de notre. L'actualité continue sur la nationale. À 13h30, je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Bobette et Ngani Samba pour une autre session d'information. Merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur la télévision nationale congolaise. Au revoir.